Donc, bonjour, bienvenue à cette vidéo qui va traiter sur le chemin critique. Le chemin critique étant une notion qu'on voit dans les graphes en cinquième secondaire dans le cours de mathématiques CST. C'est une notion qui n'est pas évidente parce qu'elle touche des concepts qui sont parfois difficiles à saisir pour les élèves. Avant d'aller plus loin, je vais définir tout de suite qu'est-ce qu'un chemin. Donc, le chemin, ça se trouve être une chaîne qui est orientée. Donc, le chemin, c'est une chaîne orientée dans un graphe. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne orientée? Bien, c'est qu'on part d'un sommet, on s'en va à un autre sommet en suivant des flèches. Donc, les flèches, ça se trouve être les arcs. Et critique, pourquoi? Bien critique, c'est qu'on cherche dans le fond à trouver ce qui va être optimal. Donc, c'est pour ça qu'on fait un parcours qui va être le meilleur. Mais dans le cas du chemin critique, il faut savoir qu'on travaille aussi toujours avec des graphes qui sont valués. Donc, on veut toujours avoir, nous, des valeurs numériques sur les arrêtes. Donc, ça, c'est important de dire qu'on cherche le chemin le plus efficace. Bien, s'il n'y a pas de valeurs sur les arrêtes, c'est assez dur de trouver qu'est-ce qui est le plus efficace, sachant généralement que les valeurs sur les arrêtes représentent du temps. Donc, le chemin critique, en d'autres termes, il faut trouver dans le fond le chemin qui est le plus long. Mais le plus long, ça représente quoi? Bien, ça représente le temps le plus court. C'est ça, dans le fond, le concept qui est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, dans le fond, le chemin le plus long permet de respecter les étapes qui se font en parallèle. Donc, quand tu trouves à faire des étapes en parallèle, bien, je ne peux pas, par exemple, si je fais de la cuisine, si je me trouve à cuisiner des légumes, à faire cuire mes légumes, bien, puis en même temps, on va dire que je prépare une sauce, puis que je dois mélanger les deux, bien, je ne peux pas mélanger ma sauce tant que mes légumes ne sont pas cuits. Donc, même si ma sauce, ça me prend une minute de la faire, puis que mes légumes, ça prend dix minutes, bien, le temps que ça va prendre avant que je puisse mélanger les deux, bien, ça va être dix minutes parce qu'il faut que mes légumes soient cuits. Donc, j'entends toujours l'étape qui est la plus longue pour passer à l'étape suivante. Donc, en fait, on parle là-dedans du temps minimum parce que le minimum de temps que ça va me prendre pour mélanger le tout, c'est dix minutes. C'est le chemin le plus long. Dans un graphe, quand on te demande le chemin critique, puis on ne met pas de contexte, bien, comme j'ai dit, c'est tout simplement le chemin le plus long. Donc, ici, j'ai un exemple. L'exemple, c'est que je pars du sommet A, je m'en vais au sommet J. Et moi, je veux trouver le trajet, donc le chemin le plus long. Fait que j'ai deux choix à partir de A. Je peux soit passer par BD et me rendre un F pour une longueur de 3 ou passer par CE et me rendre un F pour une longueur de 4. Donc, je vais avoir tendance plus à faire ce parcours-là dès le départ. Et là, par la suite, il faut que je me rende à G. Donc, c'est sûr que j'aurais pu avoir le choix de passer ici qui vaut deux, mais je vais faire l'étape qui en vaut cinq. Et là, par la suite, j'arrive à, moi, ce que j'appelle un goulot d'étranglement. Donc, un point où toutes les étapes se rejoignent. Donc, c'est comme, dans le fond, si je m'étais dit, ah, je suis rendu à la première étape, j'ai trouvé le trajet le plus court pour la première étape. Mais la deuxième étape, il faut que je passe au travers la prochaine, la prochaine, en fait, divergence de flèche. Donc, j'ai le choix de passer par H ou Paris, mais je vais passer Paris qui est là, dans le fond, le trajet le plus long. Si on te demande de trouver le poids du chemin critique, bien, le poids, c'est que tout simplement, les valeurs des arrêtes additionnent ensemble. C'est-à-dire, je vais faire deux plus deux, plus cinq, plus deux, plus cinq, pour un total de 16. C'est sûr que les unités reliées à mon chemin critique, quand tu trouves à ne pas avoir de valeur, bien, tu vas répondre juste 16, mais généralement, on est dans un contexte qui est en lien avec le temps. Je vais revenir un peu à l'explication, justement, de la définition du chemin critique qui dit toujours, bien, quand on te demande de trouver le temps minimum, on trouve le trajet le plus long. Donc, je vais faire un petit exemple, illustrer quand même un exemple qui n'est pas vraiment en lien, mais qui est quand même, qui va te permettre de bien comprendre. Fait que, mettons qu'on a trois amis. On a un bonhomme vert, bonhomme bleu, puis bonhomme rouge. Le but, dans le fond, là-dedans, c'est que nos trois amis veulent faire, veulent, dans le fond, faire des rénovations sur, on va dire, une vieille cabane. OK? Fait que, puis les trois amis, bien, ils ont chacun des tâches différentes à faire afin de mener à bien leur projet. Alors, dans mon projet là-dedans, j'ai, premièrement, bonhomme bleu. Bonhomme bleu, lui, il faut qu'il y ait cherché des clous. Fait qu'il va au magasin chercher des clous. Et là, lui, ça lui prend 40 minutes. Donc, bonhomme bleu, ça lui prend 40 minutes d'aller chercher ses clous. Puis après ça, bien, il est prêt d'aller faire les rénovations. Pendant ce temps-là, bonhomme rouge, bien, bonhomme rouge, lui, va aller chercher des planches dans un autre centre de matériaux parce qu'il y avait des spéciaux sur les bonnes planches. Et là, lui, le centre de matériaux est moins loin, ça lui prend 20 minutes d'aller chercher ses planches. Donc, la durée de son étape à lui, c'est 20 minutes. Bonhomme vert, pour sa part, bien, bonhomme vert, lui, il faut qu'il y ait cherché des outils. Fait qu'il sait, dans le fond, qu'il se trouve à avoir de la parenté qui va lui prêter des outils, puis qu'il va être content d'avoir ses outils, mais il trouve que la parenté, elle habite loin et elle habite à 60 minutes. Donc, chacun de nos trois amis font leurs tâches respectives et ensuite, ils se donnent rendez-vous aux rénovations. Fait que, là, c'est sûr que dans mon projet, bien, bonhomme rouge, lui, il est prêt avec ses planches. Fait qu'il arrive ici. Mais là, il arrive ici après 20 minutes. Est-ce qu'il peut commencer des rénovations avec ses planches? Bien, non. Parce que t'as beau avoir des planches pour faire ta rénovation, bien, tu peux pas faire grand-chose. T'es comme, eh, j'ai des planches, qu'est-ce que je fais avec? Ça marche pas. Donc, au bout de 20 minutes, qui est le temps le plus court, bien, il peut rien faire. Là, par la suite, il y a un bonhomme bleu qui arrive. Bonhomme bleu, lui, il a ses clous. Fait qu'il arrive avec bonhomme rouge. Je dis, eh, je peux peut-être t'aider. Ouais, mais clouer des clous avec des doigts, c'est pas évident. Fait qu'au bout de 40 minutes, je sais bien que bonhomme rouge a attendu 20 minutes tout seul. Ils peuvent pas faire d'autre chose. Fait que là, bonhomme vert, lui, arrive. Bonhomme vert, ouf, on va essayer de prendre bonhomme vert au complet sans le ôter la tête. Alors, bonhomme vert, il arrive au bout de 60 minutes avec ses outils. Alors là, nos trois amis sont prêts à faire leur rénovation. Fait que si je te dis, c'est quoi le temps minimum que ça a pris pour commencer à faire les rénovations? Bien, c'est 60 minutes. C'est pas 20 minutes. C'est pas 40 minutes. Fait que dans le fond, si je réalise que ça, ce que je viens juste de dessiner, c'est un graphe, bien, le trajet le plus long, ça va être ici. Mais ça va correspondre au temps minimum. C'est ça un chemin critique. Je vais faire avec toi un exemple maintenant de situation, problème de chemin critique. Alors, souvent, ce que tu vas avoir, tu vas avoir un tableau de ce type-là où ce que tu trouves va avoir des étapes. Donc, on appelle ça les opérations. Les étapes qui sont représentées par des lettres. Tu vas avoir le temps qui est requis pour faire chacune des étapes et tu vas avoir une colonne qui représente les préalables. Qu'est-ce que les préalables en passant? Bien, ça se trouve avec les exigences qui doivent avoir été faites avant de passer à l'étape suivante. OK? Comme même dans la vie courante, on dit des fois, bien, tes préalables pour, mettons, aller en technique policière, bien, ça te rend tes maths SN24. Fait que le préalable, ça veut dire qu'il faut que tu ailles faites tes maths SN24 pour pouvoir faire ta technique policière. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, ici, on se trouve à un projet. Alors, les étapes sont nommées avec des… on te met souvent dans un contexte. Je veux dire, là, j'ai mis le début, trouver des idées. C'est un projet d'études, de marché, puis de vendre un produit. Donc, déterminer les besoins de la clientèle, étape C, vendre des actions pour financer la compagnie, étape D, E, prendre une décision sur le naturel du produit et fabriquer un prototype, F, faire une étude de marché et déterminer une stratégie de vente, J, déterminer les quantités de matières premières nécessaires et les procédés de fabrication, H, acheter les matières premières et fabriquer le produit, et I, être prêt à vendre le produit. Donc, on a différentes étapes avec différents temps. Donc, la première étape, avant de réaliser, de dire, bien, c'est quoi le temps le plus court pour réaliser mon projet, avant de faire ça, je vais faire un graphe. Le truc que je donne aux élèves pour faire le graphe, c'est toujours mettre deux points. Moi, je mets toujours un point qui s'appelle début. Donc, ça, c'est le début de mon projet, puis je mets toujours un sommet qui s'appelle fin. Donc, mes deux sommets principaux, c'est le sommet du début du projet et le sommet de la fin. Par la suite, je vais placer tous mes sommets en fonction de ce qui est marqué. Donc, mon premier sommet s'appelle début. J'aurais pu prendre lui, j'aurais pu dire, bien, il s'appelle A, il n'y a pas de préalable, mais des fois, il peut y avoir plusieurs sommets qui n'ont qu'un préalable. Donc, mon sommet A, je le place ici et je vais faire une flèche qui part de début au sommet A. Par la suite, je regarde les sommets B, C et D. Les trois ont l'étape A comme préalable. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'étape A soit reliée à B, à C et à D. Donc, mon sommet B, mon sommet C et mon sommet D vont être reliées à B. Puis, les flèches sont importantes parce que les flèches donnent le sens du projet. Ça veut dire qu'il faut que je fasse l'étape A avant de faire l'étape B. Je ne peux pas faire l'étape B avant de faire l'étape A. Il faut suivre la direction de mes flèches. L'étape E, on dit qu'il faut que l'étape B et C soit faite. Donc, mon étape E va être à la suite de B et C. Donc, je vais relier B et C à l'étape E. L'étape F, elle, dit qu'il faut que l'étape E soit effectuée. Donc, je vais placer l'étape F après l'étape E. Je vais relier l'étape E à l'étape F. L'étape G, même chose. Ça dit aussi qu'il faut que l'étape E soit effectuée. Donc, je vais mettre l'étape G ici. Je vais relier E à G. L'étape H me dit qu'il faut que D et G soient faites. Donc, je vais mettre l'étape H genre ici. Pourquoi genre ici? Parce que je la place après D. D, je fais une longue arrête qui s'en va en H. Et G, je vais faire une petite arrête qui s'en va en H. Et finalement, l'étape I, il faut que F et H soient faites. Donc, l'étape I, je vais la placer ici. Je vais relier F à I et je vais relier H à I. Et finalement, je vais relier l'étape I à la fin. Il reste une étape importante, c'est de placer les temps. Donc, on a le temps requis. Moi, je te conseille, en fait, dans la façon dont j'ai créé mon graphe, je te dis, place toujours ton temps requis sur les arrêtes qui sont après les sommets. Donc, le sommet A, son temps, c'est zéro. Donc, les trois arrêtes qui partent du sommet A, ça va être trois arrêtes qui vont valoir zéro. Le sommet B, c'est 1. Donc, l'arrête qui suit, bien l'arc, en fait, qui suit le sommet B, ça va être 1. C, c'est 2. Donc, sur l'arc qui suit C, l'arrête, l'arc, en fait, c'est orienté, fait que j'appelle ça un arc. Je vais mettre un 2 ici. Le D, bien, c'est 4. Donc, je vais mettre un 4 ici, toujours sur l'arc qui est après le sommet. Le E, c'est 2. Donc, j'ai deux arrêtes, deux arcs qui partent de E. Donc, je vais avoir deux fois la valeur 2. F, 2 aussi. Donc, je place mon 2 ici. G, c'est 1. Je le place ici. H, c'est 3. Je le place ici. Et I, c'est 0. Donc, une fois que j'ai trouvé ça, je peux maintenant trouver mon chemin critique. Là, c'est sûr que je regarde dans le fond le graphe que je me trouve avoir tracé. J'ai plusieurs chemins possibles pour me rendre du début jusqu'à la fin. Fait que dans le fond, il faut que tu fasses de l'essai erreur. Fait que je pourrais dire, OK, si je passe par A, B, E, F, I, bien, je vais avoir un total de 5. Est-ce que j'ai un trajet qui va être plus long? Bien, si je passe par A, C, D, E. Et par la suite à G, H, I, bien, je vais avoir 2, 4, 5, 8. Est-ce que je peux avoir mieux que ça? Bien, si je passe à D, H, I, j'ai un total de 7. Donc, mon chemin critique, en fait, ça va plutôt être le parcours qui part de début. Je vais prendre mon crayon marqueur. Qui part de début à A, à C, à E, à G, à H, à I et jusqu'ici. OK. Donc, le poids du chemin critique, ça se trouve à être 8. Bien, c'est 8. Le temps là-dedans, c'est des semaines. Puis ça, ça correspond au temps minimal. Donc, c'est le temps minimal pour faire mon projet. OK. Oui, c'est le trajet le plus long. Mais c'est le temps minimal. On peut poser des questions si parfois, là-dedans, on peut dire, hey, on fait un changement sur le chemin critique. Puis soudainement, je te dis, mettons que l'étape F, faire l'étude de marché, bien, c'est plus 2. L'étape F, elle a changé. Maintenant, pour faire l'étude de marché, c'est 4 semaines. Fait que si je fais ça, je pourrais te poser comme question, bien, qu'est-ce qui se passe avec mon chemin critique si je change l'étape F puis elle vaut 4 semaines? Bien là, je vais aller faire la modification ici. Je mets 4 semaines là. Est-ce que mon chemin critique est plus long? Bien là, on va regarder. Si je passe par ici, ça fait 0 plus 1, 2 plus 4, ça fait 7. Non. Si je passe par ici, ça fait 2 plus 2, 4 plus 4, ça fait 8. Oups! J'ai un autre chemin critique qui vaut 8, mais il n'est pas plus long. En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu dire, oui, mais l'étape F, mettons, elle dure 6. Bien, ça dure 6. Là, oups! 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 Là, ça va changer le chemin critique parce que là, maintenant, mon chemin critique va devenir le chemin qui passe par l'étape F. Et là, mon chemin critique va devenir un chemin critique qui va en valoir 10 semaines. Donc, le temps minimal va avoir augmenté de 2 semaines. Ça va être ma différence. Donc, ça, c'est le genre de question que je pourrais te demander sur le chemin critique. Fait que, dans le fond, ça résume bien, c'est quoi l'idée du chemin critique? Alors, n'oublie pas que le chemin critique, on cherche à trouver le trajet le plus long et ça correspond au temps le plus court. Si tu as mis ma vidéo, bien, tu peux mettre un pouce en l'air, hein? Fait que sur ce, bonne journée! Bye!